Alors comme dit le dicton, au mois de mai, faites ce qu'il vous plaît, et bien si cela vous plaît, venez avec nous sur Canal, suivre un mois de phase finale, la demi-finale de H-Cup aujourd'hui entre Toulouse et le Leinster, la semaine prochaine les barrages du top 14, clairement Racing Métro et Toulouse-Castres, on a vu Jean-Baptiste et Lissane très tendus, puis les demi-finales, puis la finale du top 14, et M. Owens, arbitre gallois, au sifflé, de ce match éliminatoire aujourd'hui, demi-finale de la H-Cup. La boule pour tous les joueurs, tous les efforts faits tout au long de la saison vont peut-être être récompensés par une victoire aujourd'hui, même si ça ne serait qu'une étape pour Toulouse, puisqu'il faudrait absolument rapporter un trophée, en tout cas ce match sera décisif pour leur confiance dans cette fin de saison. Et on sent aussi la boule pour les anciens joueurs du stade toulousain. Super samedi, Toulouse sur Canal depuis 15h, et maintenant, le choc, Toulouse-Leinster. Coup d'envoi frappé par les Toulousains et par David Scrella, c'est parti pour cette demi-finale. Ballon récupéré par Islip. Le troisième ligne-centre aussitôt plaqué par Thierry du sautoir. Redan, coup de pied du demi-de-mêlée qui va atterrir dans les bras d'un Shaw de Sauverbi, toujours très bien placé. Passe pour Clément Poitronneau. Attention, un ballon qui risque d'être glissant. La première chandelle de l'après-midi tapée par Poitronneau. Islip, Poitronneau, non, n'arrive pas à capter le ballon. Cœur nez, son vis-à-vis, l'ayant devancé. Redan. Premier ballon pour Sean Berne, donc l'Australien, en remplaçant de Sexton. Ballon dans l'axe, tranquille pour Poitronneau qui a jeté un œil vers Cédric Emance et qui allume une chandelle vers son ailier gauche devancé. Et qui met attention, Berne, dans les bains l'ustrade. Voilà, le ton est donné. Le ton est donné, le jeu au pied va être présent. Il fait qu'il soit tombé énormément de pluie, que le ballon soit potentiellement glissant. Et là, très bon coup de pied de Clément Poitronneau qui avait alerté Cédric Emance. Et Cédric Emance qui propulse Derm hors des limites du terrain. Mais si vous vous dites que les conditions sont améliorées, c'est pas sûr. Le ballon doit être glissant, il peut peut-être encore un tout petit peu. Il ne peut pas, un petit peu, il peut beaucoup. Il peut vraiment continuer. Il peut vraiment beaucoup, c'est vrai qu'on ne s'en rend pas bien compte. Alors que Servat qui va bien allume sa première charge plaquée par Jennings. Ballon pour les Toulousains. Scrella, allez, on va jouer un petit peu au large, se dégourdir les pattes avec Fritz. Le relais de Bouilloux qui va être mis au sol par Illy Keller. Allez, première grosse séquence du stade de Toulousaine dans les 40 mètres irlandais. Il a perdu le ballon. Et le ballon est perdu. Redan. Et le dégagement d'Europe. Kerné, l'arrière dans le bras de Poitrenau. Elle est tactique assez logique. Beaucoup de joues au pied en ce début du match. Clément Poitrenau va essayer d'arracher ce ballon. Kerné. Et il va ressortir. Côté, côté. Tous un tout. Tous un. Oui, il sait qu'elle a bien joué de la part de Poitrenau. Scrella. Oula, on est monté en pointe. Côté Darcy. Il a récupéré un déficit défensif du côté du Leinster. On voit dans l'erreur. Comme l'avait dit Fabien Polos tout à l'heure, un gros défi entre les deux équipes. Bayron Keller qui tarde un peu à sortir ce ballon. On va laisser les gros remettre une petite couche auprès. On va se réorganiser pour redonner de la vitesse par la suite. Allez, Jean Bouilloux. Qui n'est pas le plus puissant. Mais qui a avancé de quelques mètres. Keller. Miloschowski maintenant. Oh mais Miloschowski. Avance. Libération. Keller. Scrella. Oui, il y a peut-être un beaucoup à jouer là. Avec l'accélération. Il est repris par le plaquage d'Audry Scholl. Keller essaye de renverser. Montée agressive. Pression de la part de la défense du Leinster qui va récupérer le ballon. Non sanctionné. Première pénalité. Siffle par M. Owens. M. Owens a considéré que les joueurs du Leinster étaient passés sur le côté. Attention quand même du côté toulousain à ne pas mettre le nombre de joueurs qu'il faut dans ces phases de ruck pour ne pas permettre aux joueurs de Leinster de récupérer ses ballons. Alors là, il en fait illicitement. Et là, Fritz, le puncher, deux punchers. Fritz face à Audrey Scholl qui a tenté de faire un cadrage d'ébordement aux joueurs irlandais. Et là, regardez, Islip qui est passé sur le côté. Fort justement sanctionné par M. Owens qui permet au stade toulousain d'obtenir sa première pénalité. On revoit aussi la chandelle sous laquelle Clément Poitrenault a arraché ce ballon aux Irlandais. Et on va revenir sur le buteur toulousain. Alors Michalak blessé. Et Lissalde en délicatesse aussi avec un moulet. Depuis deux mois, c'est David Scrella qui porte seule la responsabilité de buter. Pour démarrer, elle n'est pas simple celle-là. Beaucoup de pieds, beaucoup de pieds qui va passer entre les perches du Stalium. Et qui permet au stade toulousain de Guinoès d'ouvrir le score. Toulouse 3, Leinster 0. La discipline sera importante mais aussi la confiance de David Scrella. Il avait eu quelques soucis avec le public toulousain au cours de cette saison. Il faudrait que rentrer cette première pénalité va le remplir de confiance. Et lui permettre d'aborder cette rencontre de la meilleure des façons. Renvoi pour Sean Byrne. Tapé dans l'axe. Et capté par Clément Poitrenault. Aussitôt plaqué par McLaughlin. Il est en confiance et Poitrenault. Quelle est l'air vers David Scrella. Attention à cette montée en pointe et rapide. On sort bien David Scrella. S'il a été pris légèrement en retardement. Ce n'est pas signalé. Berne pour remonter ce ballon côté irlandais. Croise avec Odrisco. Attention à cette première offensive des Irlandais. Le relais de Darcy maintenant bien pris. Par le plaquage de Human. Ça ressort pour la charge. Dilly. Redan. Mauvaise passe. Et du coup, il va y avoir la pression. Cœur nez. Ça va être un peu le souci des Irlandais. Ceinturé par Soherby. 9-10. L'absence de Sexton. Berne. Le rempassant de Sexton qui essaye d'envoyer un coup de pied dans le dos de Cédric Emence. Il aura le temps peut-être même de laisser ce ballon dans l'ambute. Et tranquillou d'aplatir. Renvoi Ovenby. Bien joué. On a vu que les Irlandais, quand ils avaient le ballon, ils pouvaient être dangereux. Ils pouvaient créer du danger dans la défense toulousaine. Néanmoins, la précision du jeu au pied de Berne n'est pas celle de Sexton. Il va falloir utiliser ça du côté toulousain. Pour empêcher les Irlandais de s'installer dans leur corps. Renvoi long de David Scrella. Hésitation entre Organ et Nacewa. C'est le Fidjian qui est un bon joueur au pied qui monte cette chandelle. Poitre de devancé par Rob Kierney qui est très bon lui aussi sous les ballons. Attention. Au siège du L. Redan sur le côté fermé. Odriscol qui a pu donner à Odriscol. Odriscol, il a là la corde. Il a transmis vraiment au dernier moment pour aller fixer le défenseur toulousain. Là, on voit la prise de balle de Kierney qui s'est imposée dans les airs face à Clément Poitrenault. Et là, tout de suite, on va faire rebondir le ballon. Regardez Odriscol. Il essaie de fixer deux adversaires. Mais Vincent Clairveille. Et propulse Darcy en touche. C'est lancé William Servat dévié en début d'alignement par Bouillou. Kierney contre l'égeant. Elle amène la magie de touche. La balle sera toulousaine. Le plan a essayé de Nathan Hines qui n'a jamais gagné à Toulouse selon ce qu'il portait les couleurs de Perpignan. Et le lancé, donc, est encore pour les Toulousaines. Romain Miloschuski avance pour William Servat. Et le début d'alignement, c'est Soverbi qui a pris ce ballon. Keller, Skrela, Chandel. Nasewa s'empare bien de ce ballon. On prend aussitôt un bouchon dans la part du sautoir. Et Black Estroyer est en action. On va voir le 18 sur 20 en défense de... Charge du pilier d'Oran. Wright, Redan, Bern. Bern maintenant pour une chandelle de l'ouvreur australien. L'Einster Poitrenou sera dessous la déviation. Attention, Darcy qui peut profiter de ce ballon. Pas dans l'avant. Si, signalé par M. Owens. Oui, Organ avait claqué ce ballon. Mais Audrey Skoll, il me semble, me semble-t-il, avait fait ce petit en avant. L'utilisation du jeu au pied intéressante du côté irlandais où on vient mettre la pression sur les preneurs de balles toulousains. On utilise bien sûr la taille de Shane Organ qui fait pratiquement 1m95, ce qui est assez important pour un hélié. Et premier arrêt de jeu alors que l'on revoit la bonne prise de balle de Nasewa pour la blessure. Ou peut-être simplement un problème de chaussure du pilier droit. Stan Wright. Tout à l'heure on parlait de timing au niveau du sautoir sur les plaquages. Il est capable d'arriver dans le bon tempo. de plaquer l'adversaire. C'est sa lecture défensive qui est vraiment son arme décisive. Du sautoir qui fait partie de ces Toulousains qui n'ont jamais été sacrés champions d'Europe et qui en rêvent. Un coup franc contre les Toulousains. Servat n'a pas pu rentrer en mêlée. Et joué vite par Wright justement, le pilier droit. Originaire des îles Cook. C'est le pilier le plus exotique du match. Redan. Pour la troisième ligne du Leinster. Berne maintenant va essayer de combiner. Attention à cette action. Oresco. Oresco. Carnet qui prend un tempour monumental à l'entrée des 22 Toulousains. Pas de faute. C'est Fritz. C'est Fritz qui va distribuer. Et récupération des ballons par les Toulousains qui peuvent se dégager. Grâce à Vincent Clerc. La touche semble avoir été sauvée par Berne. D'ailleurs Carnet il a du mal à s'enroître. Elle va être directe. Cette touche de l'Australiaire. Et effectivement l'arrière de l'équipe du Leinster. Vient de se faire découper en tranche par Claire. Oui par Claire. J'avais l'impression que c'était Fritz. Mais alors regardez Claire. Il vient couper sur l'extérieur l'arrière du Leinster. Il le propulse en l'air. Mais il garde ses mains autour de lui. Il ne le retourne pas. Donc ce n'est pas sanctionné. Mais très bien vu de la part de l'aillier du Stade Toulousain. Je crois que l'Irlandais n'avait pas vu arriver. Il passe au cordeau mais il a voulu mordre dans le ballon. Il le fait souvent. Mais là ça lui a coûté Chian. Après le pilier droit qui avait des soucis de chaussure. C'est le pilier gauche qui a des problèmes de lentilles. Chian Ili. Qui n'est pas très réputé pour sa tenue en mêlée. Qui s'était fait secouer par Nicolas Mass et le pack français au Stade de France pendant le tournoi. Et qui avait passé aussi quand il était rentré. Une mauvaise soirée face au Clermont-Touard. Nicolas Mass il n'a pas passé une mauvaise soirée. Pas mal de pilier. Non c'est Servat. Prise de balle Thierry du Sautoir. Le capitaine du Stade Toulousain. Mais coup de s'il fait de M. Owens. Qui sanctionne le Stade. Pour une obstruction. Voilà un joueur qui s'est placé devant le preneur de balle. Alors voilà ça s'est très travaillé aussi. Regardez voilà il accuse Sean Sowerby et Patricio Albacete de s'être mis devant Thierry du Sautoir. D'avoir gêné les défenseurs du Leinster. Chose non autorisée. Bien sûr en Rumi on essaye toujours de travailler à la limite des règles. Et là ça s'est repos. Michael Chekagos. Chaul entraîneur à sa gauche à lui. Jono Gibbs qui fut capitaine des Waikato Chiefs. C'est-à-dire le capitaine de Byron Keller. Ancien All Black. Et qui est en charge des avants dans cette équipe irlandaise. Le lancé pour Fogarty. Qui trouve son capitaine Léo Cullen. La touche principale à la rampe de lancement des Irlandais. Nassewa bloqué. Redan. En sous-nombre du côté toulousain. Berne le coup de pied à suivre de Darcy. Attention de ne pas se gêner. C'est Vincent Clerc qui est sous la pression. Ceinturé par Körnay. Qui recule. Et les Toulousains s'en sortent plutôt très bien. Alors qu'il y a un joueur blessé côté toulousain. David Scrella qui a du mal à ce moment. C'est Florian Fritz. Et que les Toulousains ont quand même réussi à se dégager. Je pense que c'est sur le placage sur Darcy. Ouais c'est sur le placage sur Darcy. On va le revoir sûrement. En tout cas les joueurs du Leinster. Voilà qui utilisent le jeu au pied dans leur ligne. Et là Vincent Clerc qui est seul sous la pression de trois Irlandais. Regardez il va être repoussé. Florian Fritz pour le remuer comme ça. Il faut qu'il tombe face à une poutre. Et Darcy je peux vous dire. Il est bien accroché sur ses jambes. Le centre irlandais. Il va reprendre sa place Fritz sous l'œil inquiet de Guinoves. Il va repartir sur une touche. Lancée Fogarty pour les Irlandais. Fogarty début de la ligne humeur. Nathan Hines. Redan. Jennings. Redan. L'hyperation rapide pour Bernatacio. Ça peut être très dangereux. Audrey Scholl. Audrey Scholl cœur. Mais Audrey Scholl qui a gardé le ballon. Qui s'est repris à peine à 5 mètres de l'ambute de Toulouse. On va plus considérer un passage à l'île. Mais Redan. Il y a la van du pilier gauche irlandais. Récupération des Toulousains. Et sifflet de M. Owens. C'était la première action dangereuse de la part des champions d'Europe. Ils nous font peur ces joueurs du Leinster. On les sent dès qu'ils arrivent à dynamiser les ballons. À sortir vite les balles. Regardez. Ils sont capables de créer le danger. Et là Audrey Scholl qui arrive à lire les défenses adverses de la meilleure des façons. Et qui par ses appuis peut déstabiliser son adversaire. Est venu un peu porter le trouble chez les Toulousains. Attention. Il faudra être vigilant. Et le Leinster qui commet des petits trottes, des petits en avant qui leur coûtent cher depuis le début de cette partie. On va rappeler qu'ils avaient éliminé Clermont en quart de finale d'un petit point en 29-28. Et on s'est souvient de ces deux occasions de drop manquées en fin de match par les Clermont-Tours. C'est un signe fort pour Toulouse. Et ce n'est pas bon signe pour les Irlandais. Bayron Keller se charge de dégager le camp de Toulouse. La mêlée à suivre. Et notamment le côté de Ili face à Le Couls. Ili face à Le Couls. Il a complètement explosé face au pilier droit toulousain. Regardez, il est complètement pris. Alors dès que vous faites ça à la première mêlée, je pense qu'il va prier pour ne pas cligner trop d'en avant, pour ne pas cligner trop de confrontation sur cet exercice-là de conquête. Mais en tout cas, regardez Bayron Keller, regarde et pousse ses avant. Courage. Parce qu'il sait très bien que ce sera déterminant pour la suite de cette partie. On rappelle que Sheikha a décidé de mettre sur le banc Van Der Lindeux, le pilier champion du monde avec les Springboks, qui rentrera dans deuxième mi-temps. Mauvaise passe. Sous la pression de la défense toulousaine, il recule les Irlandais. Redan pour Keurney. Et hop, Keurney expédient long ballon vers le camp de Toulouse. Poitronome. Redan bien habitué de ce genre de ballon, mais dans les conditions atmosphériques, que va-t-il faire, Clément Poitronome ? Il doit bien servir Cédric Aymans, accélération de Cédric Aymans, qui est bien pris par la défense irlandaise. Bonne libération, Keller. Feint de scrella, il est passé, le coup de pâte ensuite, qui ne sera pas repris par les Toulousais. Attention, Keurney et dégagement de l'arrière irlandaise. Ça va être joué vite par Sean Soverby. Pour Clément Poitronome. Poitronome retrouve son troisième ligne centre. Il y a une muraille irlandaise face à lui. Il passe bien par le sol. Et Poitronome peut continuer à écarter ce ballon. Il a été touché, le ballon, j'ai l'impression, contré par un irlandais. Nasewa, le Fijian du Leinster, qui va trouver une touche. Oui, mais il trouve une touche. Le ballon a été contré par un irlandais, donc le ballon est revenu dans les 22. Il trouve une touche directe. Mais comme le ballon a été amené dans ses 22 par un irlandais, eh bien, le ballon, la touche sera au niveau du ballon, où le ballon a été tapé. Très bien vu de la part de l'usier des arbitres. Regardez aussi Vincent Clare. Il sait qu'il n'a pas d'autre option. Il tape ce petit coup de pied derrière. A bien joué de la part des trois quarts toulousais. On a dû répondre face à cette belle ligne de trois quarts irlandaise. On espère avoir du beau jeu. C'est ce que l'on a, en tout cas, depuis le début de cette partie. Et c'est Nathan Hines, le deuxième ligne écossais, l'ancien joueur de Perpignan, qui est touché sur cette action. Énorme ambiance dans le stadium. 3-0 pour le stade Toulousain. Une pénalité signée David Scrella, alors que Florian Fritz a peut-être un peu de mal à récupérer du bouchon qu'il a pris il y a quelques minutes. Lancé, Servat. Bien pris par Sauverby. Voilà un ballon intéressant pour le stade de Toulousain, même s'il est légèrement refoulé par l'effort du pack du Leinster. C'est bien restructuré. De William Servat, ils avancent. Les Toulousains qui ont perdu le ballon en route. Pénalité signalée, on est rentré sur le côté. Et ce sera une pénalité pour les Toulousains. Très bien fait de la part des Toulousains. On a laissé les Irlandais pousser d'un côté, restructurer d'un autre. Très bien joué pour avancer dans les 22 mètres du Leinster. Regardez ça. C'est un exercice très travaillé à l'entraînement. D'ailleurs, Yann Hildreux a eu un impact assez important au niveau du pack toulousain pour pouvoir justement progresser sur ces choses-là. Et là, les Irlandais sont obligés de se mettre à la faute pour contrer Toulouse. Et deuxième occasion donnée à David Scrella. On rappelait l'avantage de jouer à domicile cette saison au Stadium. Les Toulousains ne se sentent inclinés qu'une fois. C'était en championnat face à Clermont. Il n'est pas super affûté, notre ami Wright. Ou alors c'est la couleur du maillot qui ne va pas. Il faudrait qu'il joue en noir, comme l'a dit Maxime Eddard tout à l'heure, parce que le bleu ne lui va pas trop. Et le réalisme, David Scrella, 2 sur 2. Toulouse, 6. Langster, 0. C'est sans doute le début de match qu'il fallait au Stade Toulouse. Oui, du réalisme. On vient deux fois dans les 22 mètres de Leinster. On marque deux pénalités. Alors que Leinster a mis un peu la pression sur l'embut toulousain tout à l'heure, même s'ils n'ont pas pu réellement marqué. En tout cas, ils ont créé des actions offensives dangereuses. Toulouse a su revenir et Toulouse, même 6-0. Sean Byrne pour le renvoi. Cafouillet, avantage pour le Leinster. Byrne, Darcy, percousse. Il se met bien. Il a des petits appuis, centre de gravité bas. Byrne vers Audrey Scholl face à Ritz. Il a passé les bras, il a été plaqué par Josillon. Dans lundi, match dans le match. Ballon récupéré par Heinz pour le Leinster. Redan, Byrne, Islip. Islip de Toulouse. Qui l'ont pris. Sur le côté fermé. Pied de Organe, contrée. Récupération Cédric et Mans. Pied direct en touche de l'Eli International Toulouse. Voilà, Organe qui sentait qu'il n'avait pas d'issue. Qui avait décidé de taper ce ballon. Contré par un Toulousain. La grosse force de cette équipe du Leinster, c'est de libérer les ballons rapidement. Et là, les conditions climatiques. Le fait que le ballon soit glissant, ils empêchent peut-être d'aller à la vitesse qu'il voudrait. De mettre en place le jeu qu'il voudrait. Et ce qui est bon, évidemment, pour les Toulousains. Je suis porté à l'envers ce fonds en temps, moi, quand même, dans le stadium. Lancé, Fogarty, alignement raccourci. Fond de touche, Léo Cullen. Redan pour lancer l'attaque. Darcy, Eudris, contraception. Comment viser avec Poitrenau. Redan. Ils ont toujours quand même de très belles combinaisons, les arrière-là. Trois lignes de trois quarts extrêmement talentueuses. Illy un peu en difficulté. Accroché, agrippé par Youman, qui le met au sol. Et le ballon va ressortir pour Eoin Redan. Un renversement. Et slip. Bien contenu par les Toulousains, pour l'instant. Redan pour Berne. Attention sur l'aile de Nasséouac. Ce sera la lutte avec Vincent Clerc. Nasséouac a failli récupérer ce ballon. Bonne défense de Vincent Clerc. Et finalement, l'aile de Toulousaine peut dégager sur Robpierne. Et c'est pas terminé. Cette action ballon n'est pas sortie. Berne. Berne Chandel de l'Australie. Sur laquelle se précipite Keurney. Keurney face à Vincent Clerc. Encore une fois, contact en l'air. Soeurby récupère. L'arbitre ne dit rien. Scrella. Et finalement, les Toulousains devraient pouvoir se dégager. Vincent Clerc, pris un peu haut. Oui, sans doute ce qu'a signalé M. Owens. On va voir. On a eu l'impression qu'il a été pris un peu plus haut que les épaules. Ce qui n'est pas toléré en rugby. On va revoir. Voilà, il prend le ballon. Il essaye de s'extraire. Et là, Nathan Heinz, c'est vrai qu'il le saisit un petit peu trop. Alors c'est pas bien grave. Alors juste une pénalité contre Lolle Einster. Oui, une pénalité. La discipline a causé une pénalité. Je vous suggère de garder une pénalité. Je vous suggère de garder une pénalité. Je vous suggère de garder votre discipline. L'importance de la confiance pour David Scrella. Il va être primordial dans cette rencontre. Mais il l'a abordé de la meilleure des façons. En étant l'auteur des deux pénalités qui permettent au Stade Toulousain de mener 6-0. Oui, avec une occupation du Lancer, on l'a bien senti depuis le début de cette partie. Beaucoup d'options autour du porteur de ballon. Beaucoup de disponibilité, de belles combinaisons, comme disait Lagui tout à l'heure. Mais le réalisme est du côté toulousain. C'est un revoir de Vissal qui met encore une faute toulousaine dans cet alignement. Le truc, c'est qu'à force de multiplier les combinaisons, et c'est un peu comme contre Clermont au quart de finale, ça s'apaume un peu les adversaires. Et du coup, il y a toujours un moment donné où ça passe. C'est pour ça que c'est très dangereux. Il va être vigilant. Voilà, pareil, on considère qu'il y a des joueurs devant. Pareil. Cette fois, c'est un coup franc. Un petit peu long, celle-là, je pense. Qui est montée par Bern. Illy qui fait gicler le ballon des mains de Sauverby. Mais Bouillou était là au soutien. Quelle ère pour David Scrella. Et l'ouvreur toulousain. Très bon jeu, pieds longs. Dans les 22 des Irlandais. Bern. Qui n'a pas la longueur du coup de pied de Sexton. Mais qui trouve là quand même une bonne touche. Il n'a pas la longueur, il n'a pas la précision. Mais là, il a tapé un très bon coup de pied. Qui ramène l'équipe du Nenster dans le camp toulousain. 20 minutes de jeu dans cette demi-finile ici au Stadium de Toulouse. 6 à 0 pour le stade toulousain. Je sens que Florian Fritz est un peu encore sonné. Il va revenir un petit peu en retard. Il va être vigilant du côté toulousain. Romain Milochowski s'est emparé de ce ballon. Quelle ère. Ce ballon qui a tardé à sortir. Coup de pied dans la boîte. Le sprint de Vincent Clerc face à Nasewa. Nasewa pour Kearney. Et long dégagement de l'arrière de l'Einster. Schauerby et Mpeka toujours bien placés en couverture. Le Sud-Africain qui a aussi un bon jeu au pied. Il ne faudra pas qu'il soit trop long. Il ne faudra pas qu'il soit trop long. Il va sortir en ballon mort. Et ce sera une mêlée à l'endroit où le 3e Vincent toulousain va taper. Il a été choisi aujourd'hui justement pour pouvoir récupérer les chandelles. On l'a préféré à la force de pénétration de Picamol. C'est vrai qu'on n'a pas forcément choisi pour taper des coups de pied. Et là malheureusement pour lui. Coup de pied trop puissant. Directe hors des limites du terrain. Donc on va revenir à une mêlée pour l'équipe du Leinster. A l'endroit où il a tapé le coup de pied. On a gagné encore le ballon. Failli finalement la sortie est un petit peu pourrie. Et Keller bondit sur le rame de Redan. Le ballon conservé tout de même par les Irlandais. C'est Islip qui va remettre la main dessus. Jamie Islip. La charge de Ely. On en vient presque à regretter qu'il n'y ait pas plus de mêlée depuis le début du match. Bern. Vers Organ. Attention donc à la taille de Shane Organ. Ce sera la lutte avec Poitrenau. Il dévie. C'est bien fait. Sur cœur. Nez. Qui n'est pas poussé en touche. Ballon toujours par les Irlandais. Et voici Organ encore. Ceinturé par Poitrenau. Mets au sol par Josiot. Et ça ressort pour Redan. Avec la percussion. C'est Bern qui est allé jouer ce ballon. Ça va ressortir pour les Irlandais. Redan gêné par Albacete. Chassé par Josiot. Qui finit par le maître au sol. Et monsieur l'arbitre siffle non avant. Toulousain. Avec une bonne mêlée à suivre pour les Irlandais. Or, il y a 22 du stade. Oui, Bern qui va chercher Organ. Alors Organ il ne va pas essayer de récupérer ce ballon en l'air. Il essaie uniquement de le volayer. Et là regardez la présence de deux joueurs irlandais autour de lui. Et juste derrière. Pour récupérer ce ballon. Et mettre la pression sur le dernier rideau toulousain. Regardez Kierney qui arrive à rester dans le terrain. Mais Organ qui fait un énorme travail pour récupérer ses coups de pied de Bern. Et là Albacete qui délibérément tape ce ballon. Attention, ça aurait pu être sanctionné d'une pénalité. On le voit et regardez Florian Fritz. Un petit peu sonné. Ok, then let's go. En tout cas des trois quarts irlandais qui... Les drapeaux bleus du Leinster dans le virage. Plus de 4000. Et ils seront autant à Noéta demain pour supporter le Leinster contre le Vierge Olimpique. Allez attention. Mêlée dans l'Evendou. Tiens, voici le président de l'ERC. Jean-Pierre Lux au côté de Pierre Camus, le président de la Fédération. Dans du beau monde, dans les tribunes du Stadium. Cette mêlée tournée mais qui sort quand même. Ballon pour Redan. Bern maintenant. Bern avec Brian O'Driscoll. Croise avec Keurney qui va essayer de s'engager dans la défense toulousaine. Il a chopé un placage. Il est pris peut-être un peu au place au verbe. Il a mis qu'on ne dit rien. Mêlée ouverte. Redan choisit le côté fermé. Et... Il slip. Bonne défense des Toulousains. Ça va sur-côté fermé encore. Redan qui fait à la passe, qui prend le coup, qui va débarquer. Non ! Il a lâché le ballon sur la ligne. Il a lâché le ballon sur la ligne. Monsieur Owens, a-t-il besoin de la vidéo ? Ou pas ? On va le revoir, non ? J'ai l'impression qu'il a lâché ce ballon bien avant la ligne. Et puis après, le ballon est parti en avant. Mais en tout cas, il s'était extirpé de ce rugle. Regardez, ouais, là. Il est tapé par Vincent Clerc. Heureusement qu'il vient sauver le Stade Toulousain. Pas d'essai. Rien à dire. Mais alors, ça a été vraiment très juste. Encore une attaque des Irlandais. Une attaque menaçante. Et là, au tour des rugs, ballon rapide. Redan qui vient s'extirper. Redan qui est très rapide. Un joueur des Oises. Il va falloir le surveiller au bord des règlements. C'est la première occasion d'essai sérieuse de cette demi-finale. Elle est en faveur du Leinster. Les champions d'Europe en titre. 6-0 pour le Stade Toulousain. On se souvient que lors du quart de finale, Clermont avait mené 10 points à zéro. On va d'être remontés. L'introduction de Byron Keller. La mêlée toulousaine et une mêlée qui s'effondre. Surtout des deux côtés à refaire. C'est l'un des premiers temps forts, temps chauds de cette demi-finale. Cette mêlée dans l'angle des 22 Toulousais. Et l'arbitre qui est en train, je crois, de changer de côté pour s'ouvrir cette mêlée. S'applique a bien fait respecter les commandes de main. On a poussé peut-être un chouïave en côté irlandais et coup franc pour Toulouse. Sur la première mêlée, il avait considéré qu'il avait glissé le pilier irlandais. Mais là, apparemment, son épaule s'est dérobée. Mais je pense que les mêlées précédentes où Toulouse a été dominateur leur ont permis d'obtenir ce coup franc. Et David Scrella qui va donner beaucoup de pieds, un peu d'air au stade Toulousain. Regardez, on va voir de l'autre côté. Ça a joué, ça a joué rapidement pendant ce ralenti. Les Irlandais ont joué la touche vite. Chandelle de Keurney, il est dessous. Il prend un tapon dans le dos de la part des Toulousains. Et le ballon va sortir pour Redan. Ils sont en train de mettre la main sur le ballon, les Irlandais. Berne, coup de pied très long. Demi d'ouverture et Poitrenau, arrêt de voler. Alors, Berne, c'est un peu la différence. Cette différence-là avec Sexton. Très bon joueur, capable d'attaquer la ligne. Par contre, dans le jeu au pied, être moins précis que le Louvre irlandais. Ce qui enlève des possibilités en moins quand même à cette équipe du Leinster. Paradoxalement, les Toulousains qui mènent 6 à 0, ne sont jamais rentrés dans les 22 de Leinster. Oui, ou quasiment pas. Il y a une touche. Dans l'animation du jeu, le Leinster est supérieur depuis le début de cette partie, indéniablement. Et Toulouse arrive à résister et mène au score. C'est ce qu'on leur demande. On le rappelait, dans cette Europe, dans leur histoire, les Irlandais quand même gagnent un match sur deux à l'extérieur. Ce qui est quand même une très belle stat. Berne, encore un jeu au pied long. Qui ne devrait pas poser trop de problèmes aux trois quarts Toulousains, notamment à Cédric Emance. On peut rendre le ballon à l'adversaire un peu trop facilement pour le buteur irlandais. Il a tapé ce ballon dans l'axe. Cédric Emance a récupéré, bien tapé, dégagé. Donc on revient exactement au même endroit qu'à Laoté tapé la touche. Je ne sais pas quelle était réellement la tactique. C'est Jennings, le numéro 7, Jennings, qui est touché à la cheville. International irlandais, comme quasiment toute l'équipe du Leinster. Jennings, qui est la troisième ligne, qui va aller gratter les ballons, défenseur. Voilà, il est plaqué par deux adversaires, il me semble. Bouilloux et William Servat. Torsion de la cheville. Dans le jeu au sol, c'est... L'un des pénibles de l'équipe du Leinster. C'est un style à la baie de scène, un petit peu. Les ballons sortent, mais souvent avec deux ou trois secondes de retard. Qui était à l'effet lors du match contre Clermont. Une belle faute en forme d'alignement. Permettant le deuxième essai d'Islip. Qui avait échappé, d'ailleurs, cette faute à l'arbitre du match. Une belle obstruction. Lancé Fogarty. Capté par Kellen. Non, c'est pas droit. Et ça va donner une mêlée au Toulouse. Pas droit, beaucoup de variété aussi, beaucoup de combinaisons utilisées par cette équipe du Leinster au niveau de la touche. Jean Bouilloux est sur le terrain. Normalement, ça devrait permettre aux Toulousains de pouvoir les déstabiliser. Mais là, devant leur choix différent, difficile à venir. Elle les demande à la première ligne irlandaise de se rapprocher de son homologue. Nombre 8, in, crouch. Touch, pause, engage, in line. Kellen qui part d'un peu à introduire. C'est fait. Mellet qui part en crabe et qui s'effondre. Ouais, les Irlandais sont malheurs. Ils sont malheurs parce qu'ils ont subi la première Mellet. Ils ont trouvé la parade pour embrouiller tout le monde. Et ils pourront faire rentrer tout à l'heure Wanderlin alors que Toulouse ne pourra pas faire rentrer. Census Johnstone qui s'est blessé la semaine dernière contre Kast. Alors, il pousse complètement au travers. Wright retient un peu. Toulouse est beaucoup plus fort, puissance. Ils sont décollés, 3ème ligne. Mais ils vont être sanctionnés logiquement à les Irlandais. 3ème ligne, ils se sont décollés. Décollé leur épaule de la Mellet, ce qu'ils n'ont plus peuvent pas faire. Et la domination de la première ligne toulousaine du sec de devant. Appuyé par Abbas, c'était Milo Chusky. Très important aussi dans les liaisons. Jean-Baptiste Télissalde qui encourage. Il sait que la victoire en Toulousaine passera justement par les avants. On voit ici ultra-dominatrice en puissance sur l'impact. Et puis après la cohésion, la force du pack qui emmène le pack Leinster à la reculade. Et permet à Scréla d'avoir cette pénalité. Fabien Pelouse, Guinoves qui mettent au sien avant le travail effectué par Yannick Brul, entraîneur des avants sur ce pack toulousain. Il aime la Mellet, Yannick. C'est un docteur de Mellet. L'ancien talonneur du stade, évidemment, le voici. Regarde aiguisé, tendu sur le banc. 100% pour l'instant, David Scréla, 2 sur 2. Et 3 sur 3 pour les buts de Toulousaine. C'est à Toulousaine 29 à 0. On ne s'en balle pas. On rappelle que Clermont avait mené 10 à 0. En fait, c'était pas double. On ne s'en balle pas. On n'a pas domicile aujourd'hui. Surtout qu'on sait que cette équipe du Leinster, parce qu'elle a montré depuis le début de la partie, qui est capable de marquer à n'importe quel moment. Restons vigilants, défensivement présents. En tous les cas, c'est très réaliste. Parce que ce ne sont pas les Toulousains qui dominent vraiment cette première mi-temps. Entrée de Van Der Linde, le pilier champion du monde avec les Springboks. C.J. Van Der Linde, 1m88, 125 kg. Il était titulaire contre Clermont. Il était laissé sur le banc par Michael Sheka pour ce début de match. Dès la 30e minute, ils viennent de remplacer Ili. C'est un pilier droit, ça veut dire que Wright, le numéro 3, va passer de droite à gauche. Et cela pourrait rééquilibrer la mêlée irlandaise. En fait, Sheka, Thomas n'avaient sans doute pas le choix. Il fallait qu'ils fassent venir rentrer Van Der Linde. En tout cas, ça a permis aux Toulousains de prendre 9 points d'avance. La chandelle a monté très haut dans le ciel de Toulouse. Rob Kearney. Soverby ne capte pas ce ballon. Et il y a un contact, une obstruction. Qui va ouvrir une première pénalité aux Irlandais. Voilà, M. Owen demande de ne pas gêner le joueur qui peut potentiellement être à la réception du ballon. Il passait par là par hasard, Keller. Ouais, Keller sait très bien que Kearney... C'est un coup de malchance. Ouais, ouais. Il avait récupéré 2 ou 3 ballons et là, il vient gêner l'arrière. Il ne l'avait vraiment pas vu. Il ne savait pas qu'il passait par là. Gros plan, donc, sur Seiji, Van Der Linde. Plusieurs fois blessé. Il est en manque de rythme. Donc là, il n'a pas fait la première demi-heure. Il a 60 minutes à tenir. Ça doit, en gros, être ce qu'il peut faire. Champion du monde 2007 avec les Sprimo, qui est pilier mondialement reconnu par ses pairs. Alors, maintenant, on se concentre sur la première tentative du remplaçant de Jonathan Sexton. Sean Berne, un Australien de 31 ans qui a été connu sur le maillot des Warataz et plus récemment sous celui des Anglais de Bath et qui, donc, aujourd'hui, a la charge de buter pour les champions d'Europe. Il y a beaucoup de pieds de Sean Berne qui va réduire le score. Toulouse, 9, Leinster, 3. Il reste une dizaine de minutes dans cette première période. Le coup de pied est facile sur une faute un peu stupide, bien placée, d'indiscipline et qui a permis aux Irlandais d'avoir cette pénalité. Attention de ne pas renouveler ce genre d'erreur. Scrella pour le coup de pied de renvoi dans les bras d'Eslip. Esslip qu'on n'a peu vu depuis le début du match, bien musulé pour l'instant par les Toulousains. Sean Sowerby. Sean Sowerby. Il y a beaucoup de monde face à lui. Il est un peu seul. Passe par le sol. Libération de ce ballon pour Keller qui joue sur le côté fermé. Côté pied rasant sur Berne. Le public réclame un plaquage à retard de main. Et la touche en relance, c'est bien. Le ballon a touché la ligne. Donc, normalement, j'ai l'impression qu'elle a touché la ligne. On va revoir ça sur le ralenti. On avait d'abord le plaquage de Wright sur Keller. Musclé. Ouais, musclé. Et là, est-ce que le ballon... Voilà. C'est limite. C'est limite manchette quand même. Ça aurait pu mériter un petit carton ou même une pénalité. Servat dans la cuisse Thiembo. Il a lobé Jambouillou et les Irlandés vont récupérer avec Jennings ce ballon sur lancé Toulousais. en avant. Ce qui est normal, c'est que Bussetoar, il a plaqué Fogarty sans s'en rendre compte. Des fois que. Des fois que, voilà. À titre préventif, ça s'appelle. C'est des plaquages. La Yitomar, c'est la première mêlée depuis l'entrée de Van Der Linde. On va la suivre attentivement. L'introduction est pour Byron Keller. Et beaucoup d'en avant du côté du Linsper. Elle est poussée dans l'axe. 3, 2, 3, 4. Bon, pas de mieux pour l'instant. À refaire. Human Van Der Linde, c'est deux piliers qui peuvent jouer potentiellement pour l'Afrique du Sud lors de la tournée. Oui, notamment Dan Human, le pilier toulousain qui a été appelé par Peter De Villiers pour le test qui aura lieu au Millennium Stadium face au Pays de Galles à la début juin. C'est un super basset des deux piliers sud-off en Europe. À l'impact, ils sont en fond les Toulousains mais la mêlée du Linsper semble plus stable. Il recule quand même sous l'effort du pack du Stade Toulousain. Ballon contrôlé par les Pays de Sean Sauverbi. Ça résiste. Sauverbi sur ce ballon vers Payonne-Keller. Keller combine. C'est Josu. Non ! On se crène la plaquée ! Il n'a pas pu transmettre. Dommage, il avait un surnombre sur l'extérieur. Keller effectait la part de Jennings alors qu'il n'avait pas le ballon. Pénalité. Une pénalité pour une faute de troisième ligne irlandais. En tout cas, une pénalité qui vient à nouveau sur une mêlée dominatrice et qui a permis aux trois quarts Toulousains d'avoir un bon ballon à exploiter la Jennings qui vient... On parle de faute bête qu'il est à l'avant et la faute bête là aussi. On espère que ça sera sanctionné par trois points de la même façon que tout à l'heure. C'est au même endroit parallèlement au même endroit. Je peux vous dire que McClough il est allé chercher... Il est allé chercher... McClough, vis-y, mon cher ami. Je vous disais que McClough il est allé chercher en mêlée. Quand ça reculait, que ça forçait, il est allé chercher d'un humain. C'était pas pour lui réparer les carrières. Ils sont quand même très malins ces Irlandais. David Scrella, quatrième pénalité pour l'instant. Trois tentés, trois réussis. Le poteau, c'est le premier échec du buteur toulousais. On en reste à 9-3, à 4 minutes de la fin de cette première période ici au Stadion. Sa tentative est la plus facile peut-être. Elle sait qu'elle est importante. Ça aurait fait du bien quand même parce que les tenir à 9 points, c'est beaucoup mieux. envoie pour Berne. Six points d'écart. Petit écart à quelques minutes de la 8. Bayron Keller, bien protégé par ses avances en part de ce ballon plaqué par Wright. Ça ressort pour les Toulousains avec Scrella. Chandelle de David Scrella qui va retomber à la limite des 22. Josillon sera dessus. Toujours très bon. Josillon sous le ballon. Il est plaqué par Islip. On va venir dans le petit côté rapidement. Ils se sont fait chipper le ballon. Ils se sont fait chipper ce ballon qui traînait sur le bord du regroupement. Il n'y avait pas de hors-jeu. Le ballon était sorti. Et les... Les irlandais, oui, mais Nassé Watt a pu directement en pêche. Il y avait un tellement bon ballon à exploiter sur le petit côté que Keller a été gourmand. Il a attendu ce ballon. Il n'y avait plus de 2000 mêlées sur cette très belle chandelle récupérée par David Josillon. On voit qu'on peut les mettre sous pression quand même. Ces irlandais, regardez, voilà, plus de 2000 mêlées. On se laisse tous absorber là, Jennings qui peut récupérer ce ballon. Petit cadeau. Mais demi-finale un peu cadenassée. Je vous rappelle qu'il pleut et qu'il a beaucoup plu toute la matinée sur Toulouse. Ballon glissant. Et donc, du coup, c'est une demi-finale de combattants qui se joue beaucoup dans un petit périmètre. et c'est un molle toulousain maintenant qui se rapproche des 22 irlandais. J'ai l'impression qu'on ait coulé. Sortir le ballon. Quel est Arsprella ? Josillon. Jorion Fritz. Les ententes avec Potrenau la passe dans les chaussettes que ne peut pas rattraper Cédric Émence. Alors là, j'ai l'impression que c'est un petit peu arrêté quand même sur les prises de balles. On se fait des passes en étant en les devant, arrêté, sans trop de vitesse du côté toulousain. Il va falloir modifier ça. C'était la première attaque de Toulouse depuis le début de cette partie. Pratiquement la 38ème minute ce qui est assez surprenant. Et qui s'explique par les conditions de jeu. Oui, et puis la domination du Leinster aussi qui est une équipe difficile à manœuvrer même si Toulouse mène. Thierry Dussaultoir se débarrasse de son casque. Les demoiselles ont gardé la casquette. Le capitaine toulousain. qui joue toujours avec un casque vient de le jeter vers le banc de Toulousain. Petit arrêt de jeu. Dan Newman s'il faut se dire. Alors Dan, vous voyez, bon c'est pas la cuisse parce qu'il a un gros bandage à la cuisse gauche. Il était incertain pour ce match et Jean-Baptiste Poux, le pilier international, se prépare à le suppléer si nécessaire. Ça a été un des choix difficiles aussi. Newman ou Poux. Poux qui fait une très belle saison. Je profite de cet arrêt de jeu pour rappeler à tous les amateurs de rugby que demain à 14h sur Sport+, alors que Dussaultoir remonte ses troupes, il y a le match Agen-Lyon de Pro D2 qui pourrait signaler le retour en top 14 de l'équipe d'Agen. Donc c'est à 14h sur Sport+, c'est l'un des événements rugby de ce week-end. qu'est-ce qu'il se fait à Jean-Claire ? C'est énormément pour le rugby français. Ce serait bien de le revoir au plus haut niveau. Introduction Reddun. Grosse poussée du pack toulousais sur l'introduction du Leinster. Que va dire M. Owens ? Va-t-il faire refaire la mêlée ? Oui, semble-t-il. Là, ils se sont fait broyer, exploser, tous les mots pour vous vivez. Dynamité, la mêlée de Toulouse est en train de... Fracassée, la mêlée adverse. Regardez, Vanderlin 2, il passe dessous, Fogarty qui... qui est mal pris, il redonne le ballon aux Irlandais, ce qui est surprenant. Elle a mêlée, il a estimé qu'elle n'avait pas tourné, donc... Nouvelle introduction pour Reddun. Cette fois, ils sont méfiants les Irlandais. Il a tourné cette mêlée. Départi slip sur le côté fermé. Il slip sur Scrella, ceinturé plaqué par Dussottoir. Il garde le ballon, il slip avant d'aller au sol. Reddun, on va rester avec la charge du pied Wright dans un petit périmètre dans ce premier temps. Ça va écarter maintenant. Reddun, ce sera pour Bernan Lacks. Et le jeu au pied de l'Australien. Pas dangereux. Il y en a un paquet qui est en jeu de son jeu. Il reste à 10 mètres. Vincent Clair. La chandelle un peu courte de Clair. Il n'aura peut-être pas trop beau pour les Décœurs, mais qui montent à ce ballon. Bouillou qui l'a dévie vers Josiot. Ça peut être un bon ballon de récupération pour les Toulousains. Servat. Charge de Servat, plaqué. On est dans les dernières secondes de cette première période. Et les Toulousains avec Scréa et Josiot avec Sauverby. Du sautoir pour Réman s'il n'y a pas de décalage face à Islip. Alors il repique vers l'intérieur. Plaqué par McLaughlin. Ballon toujours Toulousain. Queller. Scréa. La mauvaise passe. Attention, ce ballon qui traîne. C'est la passe qui est la passe. Ils ont reculé les Toulousains sous le pressing de Jennings notamment. Ce serait dangereux si jamais les Irlanders remettaient la main sur ce ballon. Et malheureusement, ils sont pénalisés dans les arrêts de jeu de la première période. Les Irlanders devront avoir une pénalité qui pourrait leur permettre de revenir. Trois petits points des Toulousains. Ce qui serait logique au vu de cette première période. Le Stade Toulousain qui, lorsqu'il a le ballon, n'est pas assez menaçant. Gêné aussi par cette défense en pointe de la part des Irlandais. Regardez Darcy ou Audrey Scott qui viennent gêner les joueurs toulousains. Et là, Servat qui se retrouve isolé, ne transmets pas son ballon. Garde son ballon au sol et sanctionné par M. Owen. Et ce n'est pas une bonne affaire à cet instant-là du match. Regardez, il ne montre pas une volonté de vouloir sortir du ballon. Et Darcy, Audrey Scott, les deux centres irlandais qui sèment la panique un peu dans l'attaque toulousaine. Alors, Sean Bern. On n'a eu qu'une pénalité à tenter pour l'instant. Quasiment du même endroit tout à l'heure. Celle-ci est peut-être légèrement plus excentrée. les guerres plus. Et le buteur du Leinster va réduire le score. 9 pour Toulouse, 6 pour le Leinster. Ce sera le score à la mi-temps. Le coup d'envoi de cette seconde période donné par Maxime Médard avec ce numéro 23 est rentré et donné par Sean Bern pour les Irlandais, pour les champions d'Europe en titre qui ont donc 3 points de retard sur Toulouse alors que Patricio Alba s'était capte impeccablement ce premier ballon. 40 minutes de feu. On rappelle qu'il peut évidemment y avoir des prolongations à la fin de cette rencontre si les deux équipes sont à égalité et dégagement de David Créla qui va atterrir dans les droits d'Europe Kearney l'arrière irlandais. Et du coaching à Toulouse. Médard est rentré à la place de Florent Spitz. Non, pas du tout. Non, pas du tout parce qu'il y a Florent Spitz. Emance. C'est vrai qu'Emance. C'est Emance, mais pas. C'est Emance qui est rentré sans les bleus du Leinster qui ont la main sur ce ballon en début de deuxième période. Bern, Darcy perd le ballon sur le plaquage. Ça peut profiter peut-être au Toulouse-Élande. Keller sur le recul. Soverby, Soverby pour Vincent Kler face à Islip. Il est un peu tout seul Vincent, attention. De franc-plavantage est terminé. Ça y fait. Keller, Screla avec William Servat. Ça va marquer l'un des trois essais français contre l'Irlande au Stade de France. Trois essais Toulous-Ève d'ailleurs contre nous. Servat et Jouzou. Il a joué Poitroneau. C'est bien fait pour Maxime Lédard maintenant le coup de piasture de Maxime Lédard. Il va très vite sur son premier ballon. Il va y aller. Oui ! Est-ce qu'il a petit ? Limite ! Limite de la ligne de ballon mort. Quelle action de Maxime Lédard. L'action son premier ballon dans cette demi-finale avec la complicité de Clément Poitroneau. C'est monsieur Pivane Thouard. Avec complicité, Poitroneau, ce qu'il a fait à Audrey Scholl. C'est magique. Il a fait un 4M incroyable. L'arbitre vidéo, monsieur Derek Pivane, le célébrissime arbitre galoir. Et c'est ou pas de Maxime Médard et l'entame de cette deuxième période, Thomas. Est-ce qu'il a pâti avant la ligne ou pas ? Le pied ! Aïe, 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 aïe. Est-ce que le pied est en touche ? Attends, il tord des limites du terrain pour en touche. Excusez-moi. Ah non, 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 non. Il y aura un rebond au 22. Ok, l'action, c'est pas possible. Quelques centimètres, ça se joue là. En but est trop court. Oui, il est propulsé par son élan. Il s'est retourné pour devancer. Redan, il est obligé de mettre son corps. Et c'est son corps qui le trahit. En plus, il est porteur du ballon à ce moment-là. Il ne serait pas porteur du ballon, il aurait juste aplati. Ça pouvait passer. Mais en étant porteur du ballon, il est possible que Derek, probable que Derek Bivan. Surtout que Derek Bivan ne va pas nous faire de cadeau. En tout cas, quel 4H débordement de poitronneau. Indiscutablement, on a l'impression qu'il a le genou. Est-ce qu'il aplatit ? Le genou. Ça se joue. C'est juste. Putain, mais j'ai l'impression que le genou dépasse la ligne avant qu'il aplatisse. Et là, le ballon dans les mains, ça, c'est indiscutable. Et oui, on a l'impression que le genou, le poule genou, elle est sur la ligne. C'est pratiquement dans le même tempo. Alors, nous, on aimerait bien sûr qu'il l'accorde. Non, il l'accorde. Au revoir, 22. Dommage pour les Toulousains. Quelle action. En tout cas, ça va les mettre en confiance pour cette seconde période. L'action, elle est là. Voilà, 4 noms. Regardez-moi ça. Audrey scole quand même face à lui, il transmet. Et là, l'accélération de Médard. Voilà, qui vient dépasser Redal. Redal qui est réputé très rapide. Et Maxime Médard. C'est comme les célèbres biscuits au chocolat. L'ambute, il faudrait le faire un petit peu plus long. Alors, je disais Ravoc, 22. Non, je me trompe. Il y a pénalité. Il y a Mélé à l'endroit où le ballon a été tapé. On est sorti des limites du terrain. C'est la plus belle action du match sur ce premier ballon de la deuxième période jouée par les Toulousains. il s'en veut Maxime Médard et il aurait sans doute évidemment, il s'attendait à ce que l'arbitre accorde cet essai. Quel sprint ! Voici les Irlandais prévenus pour la deuxième période. L'introduction pour Redan. Grasse est partie sur des bases élevées. Alors que les Toulousains n'avaient pas réussi à être dangereux lors de la première période. Redan, Berne va lancer l'attaque et attaquer la ligne et trouver à l'intérieur. Non, il a gardé le ballon. Il a été ceinturé, pris avec. Mais ce sont les Toulousains qui sont sanctionnés. Il reproche à Kelleher de ne pas cette sortie alors Kelleher avait retourné son adversaire. Il n'a pas démontré qu'il voulait relâcher son adversaire. Il s'est tourné avec lui. Sanctionné. Ce qui permet au Leinster de peut-être pouvoir revenir dans cette partie. C'est carrément une pénalité d'illégalisation. C'est Körnay qui va la tenter parce qu'elle est loin. Quelle action Poitrenau-Médard s'ils avaient parqué sur cette première balle de la deuxième minute. Ils auraient pu marquer cette pénalité quand même elle est un petit peu dure contre les Toulousains car Berne aussi ne faisait pas l'effort de sortir. Il était quand même pris entre les bandillons de Kelleher mais bon Kelleher il avait retourné et fait l'effort. Il est gaucher l'arrière de l'équipe d'Irlande. Un certain lui aussi pour ce match blessé à la cheville contre Clermont prend peu d'élan il a un très très gros coup de pied et de 50 mètres face au poteau l'arrière du Leinster égalise Toulouse 9 Leinster alors que le Toulousais était à un genou de marquer le premier essai du match Quand on dit que les gros matchs se jouent sur des détails mais là ça avait vraiment l'illustration on passe d'un avantage qui aurait pu être qui aurait pu permettre aux Toulousains de respirer et bien là ils reviennent sous la pression égalité il faut remettre les compteurs à 0 de 9-0 on revient à 9-9 On était à 9-0 alors que Jean-Baptiste Poux rentre à la place de Benoît Lecoult Poux l'un des acteurs du grand CHLM français Kellen à la lutte c'est finalement Heinz qui récupère ce ballon et les Irlandais ont donc remonté un retard de 9 points comme il l'avait fait en quart de finale face à Clermont Soherby Poitrenau Chandel il est dessous mais il ne contrôle pas le ballon en avant d'Albacete un petit tirage de maillot de M. Wright l'avantage laissé aux Irlandais et M. Owens va revenir à la mêlée M. Owens qui laisse l'avantage le plus longtemps possible il sait que les Irlandais souffrent en mêlée donc il va leur donner une chance de pouvoir jouer ce ballon et là on voit petit en avant d'Albacete Patricio Albacete un ballon difficile à contrôler dû aux conditions climatiques je ne sais pas s'il pleut toujours la guille mais en tout cas avant ce match il a plu énormément il pleut encore pas aussi fort qu'en première mi-temps ces petites gouttes elles sont continues elles sont là et évidemment ça n'arrange pas la qualité du jeu introduction pour Redan Kislipp laisse son demi-mêlé ouvrir sur Berne Rodrigo Rodrigo le crochet bien ceinturé mis au sol par Skrela Redan un renversement de l'attaque qui arrive la lance c'est Julien fait pour Sheinorgan sa puissance en avant Redan en avant récupération de Bayron Killer qui peut donner à Sauverby et les Toulousains qui reportent à l'attaque le plaquage d'Audrey Skoll qui avait l'air de s'être fait mal c'est hier et du sautoir maintenant Skrela qui avait un petit peu de mal à se relever c'est fait Josio Chandelle de Yannick Josio dessous Florian Fritz devancé par Rob Kearnet qui contourne Bouilloux plaqué par Milo Juski par Keller Redan oui il y a du monde extérieur là-bas mais Berne va plutôt jouer directement sur Sauverby qui contrôle pas bien pas d'un avant Sauverby attention sur la pression et il va finir en touche ce sera un bon lancé pour les Irlandais dans les veines de Toulousain les Irlandais qui même s'ils ont perdu ce ballon ont réussi à le regagner par la suite en défense ils sont bien organisés toulousains ont du mal à les contourner ont du mal à les pénétrer aussi un petit peu plus gêné à Sauverby qu'à son habitude depuis le début de la partie en tout cas une belle bonne touche pour cette équipe irlandaise dans les 22 mètres de Toulouse lancé pour John Fogarty 4-1 début d'alignement par Nathan Nights est la même que le Toulousain tout à l'heure comme il y a cette pénalité elle tombe bien les deux équipes qui ont les mêmes erreurs mettent un de leurs joueurs devant le preneur de balle qui n'est pas autorisé David Scrella va trouver la touche sacrée équipe à cette équipe du Leinster qui l'an dernier a remporté le titre européen sur la lancée du grand chélève irlandais cette année ils sont plus attendus ils ont plus de pression mais ils sont toujours là et puis l'an dernier ils avaient gagné en allant gagner leur quart de finale hors le Queens la demi face au Munster la finale face au Leicester face à Leicester ce qui était quand même pas à main sans exploits cette année ils sont à nouveau présents après un premier match perdu face au London et à l'Henri Shadow Missy alors il y a eu prise de balle de Bouillou et une espèce de claquette là c'est un irlandais donc il l'a vu Monsieur Owens en avant bleu d'abord oui et la mêlée sera donc pour le stade toulousain un bon accent en gallois Monsieur Owens et là Jean Bouillou qui règne sur les airs délibérément tapé par par l'Oculen ce ballon ça aurait pu être fonctionné d'une pénalité encore une fois la mêlée de Toulouse qui avance qui progresse qui nous supplice le pack du Leinster la conduite de balle de Sauverby et Fort-Logique humeur la pénalité en faveur des Toulousains ils pourraient presque reprendre une mêlée et ne plus juste que dans l'heure en but on a le coup mais si mais là on va le sourire connaisseur de Benoit Lecouz notamment c'est malgré la sortie de Lecouz Pouc qui vient de rentrer mais qui aussi est aussi dominateur que son partenaire regardez là le pack Toulousain la cohésion de ce pack la force la présence aussi de Servat et déterminante dont on parlait avant le début de cette partie on connait Thomas le fameux dicton du rugby no scram no win pas de mêlée pas de victoire alors avec une mêlée pareille il y a forcément la victoire au bout c'est le théorème du rugby et il faut aussi bon pied bon oeil pour le buteur alors que Van der Linde ne passe pas une après-midi confortable vous l'avez compris David Scrella reste sur un échec après ses trois premières pénalités et en silence à l'irlandaise au stade beaucoup de pieds il va passer il va passer celle-là il va passer il y a un coup il y a un coup on peut à côté cette trajectoire fuyante deuxième pénalité de Scrella qui frôle le poteau et six points en volet pour les Toulousains toujours 9-9 ici au stade on va au 22 un long de Schoenberg non finalement vers Nassewa peut-être récupération sera pour Keller sans souci Keller Keller par McLaughlin le ballon sera pour les Toulousains avec Thierry Dussault qui départ Marora stoppé par Wright Servat un même petite couche toujours au près on libère pas assez vite du côté Toulousain on avance certes percussion libération Keller pour Scrella et c'est chandelle de David Scrella Poitrenau au cœur nez finalement cœur nez en avant en avant de cœur nez ça pourrait profiter puisque Pout s'est couché sur ce ballon qui en sort pour Keller extérieur là-bas peut-être c'est Sowerby qui s'engage qui est franchi la ligne d'avantage bon placage sur Sowerby Keller qui expritte ce ballon intérieur c'est bien joué deux irlandais qui tombent sur le dos du Toulousain d'Apico Salo la force des irlandais gros placage ils se sont relevé tout de suite pour remettre la pression sur le porteur du ballon là c'est Audrey Scholl et Darcy m'assemblés tous les deux qui sont venus pousser les joueurs toulousains qui étaient à la protection de ce ballon très bien joué de la part techniquement de la part des irlandais donc regardez là ils sont en situation difficile et là ils se relèvent de suite c'est Jennings avec Audrey Scholl qui repousse le joueur toulousain qui est en train de soutenir ce ballon d'autres infos c'est qu'ils n'ont pas trouvé la touche c'est que les toulousains ont pu allumer cette nouvelle chandelle le poitrineau qui bataille le sou qui récupère le ballon qui sort pour Kelleher Scrella Fritz maintenant Florian Fritz contrez attention ça peut être dangereux heureusement qu'il a s'est jeté sur ce ballon à nouveau Florian Fritz Kelleher Newman pour Thierry du Sotoir maintenant c'est un combat d'avant avec Bouillou qui retrouve du Sotoir C'est un cran de Sauverbi ça a joué de l'arbitre du Sotoir c'est tiré par Islip maintenant l'intensité qui est montée d'un cran depuis le début de cette deuxième période ballon toujours Toulousais avec Medard Bouillou avec Patronon Bouillou maintenant Sauverbi Albacete sur la ligne médiane sans arriver vraiment à passer ballon perdu et pénalité il y a un avantage sur une première pénalité je pourrais dire M. Wensla aux Irlandais il est au sol il tape dans le ballon la prochaine fois ce sera sanctionné un carton jaune nouvelle pénalité nouvelle indiscipline du côté irlandais oui mais sans conséquence au score puisqu'elle est très loin cette pénalité alors qu'il y a un joueur toulousain Clément Poitronon Clément Poitronon qui est au soin près de C-22 et qu'il y a un nouveau changement pour le Leinster c'est Jennings qui est en train de sortir de l'eau à vos yeux et c'est Kog Steven qui me touche Wright je crois qu'il en a assez démêlés il va se faire porter pâle et les Toulousais par le jeu au pied reviennent dans les 22 du Leinster alors que Clément Poitronon Boitille Grimas mais va prendre sa place dans la ligne Toulousaine quand même en trottinant lancé pour William Servat 9 points partout entre les tripes championnats Toulousais et les championnats de l'Europe alors que Keller passe en force Monsieur Owens a soufflé on n'entend plus rien on suit l'action un bruit infernal mais alors Josio qui est venu percuter Berne alors au départ les Toulousains avaient prévu que ce soit Sexton ils avaient décelé peut-être une défaillance défensive chez ce joueur-là là c'est Berne mais malgré cela Josio arrive à prendre le dessus et là Monsieur Owens qui signale un contact entre deux joueurs les Toulousains en tout cas très bien joués la part de Toulouse dès qu'on arrive à voir des ballons rapides on est dangereux c'est ce qu'il faut faire pour déstabiliser la défense du Leicester le public du Stadion qui donne de la voix pour encourager ces Toulousains tenu à un échec pour l'instant par le Leicester introduction Redan qui avait là quand même une belle occasion laissée la belle les Toulousains ce ballon qui est sorti ou pas et il slip sous la pression de Keller souffrent mêlés toujours au tort les Irlandais mais ils sauvent l'essentiel ce ballon et Redan va dégager son camp pas très loin on reste quand même les Irlandais restent sous pression mais tant fort du côté Toulousain c'est dommage de ne pas pouvoir avoir marqué sur cette action le match le plus important de la saison disait Guinoves avant la rencontre un match déterminant pour lancer la fin de saison du Stade Toulousain qui recevra une nouvelle fois au Stadium la semaine prochaine en barrage du championnat le Castrolimpic Johan Maestri le jeu de deuxième ligne se prépare à rentrer on va suivre d'abord le lancé de William Servat sur cette bonne munition à une trentaine de mètres de l'embut du Leinster Servat pour Sauerby Keller Keller vers David Krela allez on va combiner avec Fritz Fritz Mopatrono le décalé je sais bien jouer la fête de départ c'est Mopatrono qui croise avec Vincent Tiers qui s'arrache qui est repris à 5 mètres le soutien est là avec Bouillou et ce ballon stoppé à un mètre de l'embut irlandais même ouverte Konem quand il joue comme ça à Toulouse il faut marquer là il faut absolument marquer récupérer ce ballon tous les Toulousains voilà ils sont pratiquement autour de ce regroupement va-t-il servir les gros Keller oui grosse défense du Leinster ballon qui va ressortir pour Byron Keller bah là ça va être dur temps fort du Stade Toulousain dans cette deuxième période dans cette demi-finale on essaye de pilonner la défense en restant encore au prêt attention à ce ballon qu'il ne faut pas perdre Byron Keller à la manœuvre il va choisir peut-être le côté il va réaliser tout seul il a et c'est et c'est et c'est à corner par Monsieur Owens c'est Yannick Jouzion puissance en force qui attendait ce ballon alors qu'il a passé la ligne du Leinster super mais alors Jouzion il est venu marquer ce Tessé au départ il a créé une feinte sur la touche si vous allez voir le geste de Fritz mais là Jouzion voilà il vient marquer cet essai bien percuté il fallait de la pénétration il fallait remettre du dynamisme après après cette stabilisation du mouvement et regardez Jouzion avec sa puissance sur les oculaines quand même le second de ligne de l'équipe du Leinster il arrive à s'arracher pour marquer cet essai mérité surtout mérité que ce soit Yannick Jouzion qui marque cet essai il avait été décisif face au stade français en quart de finale il est dans une forme internationale il a fait un remarquable tournoi Yannick Jouzion inscrit le premier essai de cette demi-finale et donne enfin on dirait la récompense des efforts toulousains alors quand on parle de complémentarité le geste de Fritz avant la fixation sur Audrey Scholl est assez exceptionnelle et dit vraiment d'un joueur de très haut niveau une belle action à la toulousaine David Scrella pour la transformation allez après deux échecs consécutifs il va reprouver le chemin des perches ça passe et le stade toulousain il mène 16 à 9 regardez encore Jouzion voilà il vient marquer cet essai mais on se rend compte que le stade toulousain est dangereux comme il joue comme il joue comme il tape dans le ballon c'est là où le Leinster est capable de leur mettre de la pression et quand ils envoient des ballons derrière quand ils créent des choses et bien Toulouse on les connait l'expérience des années l'expérience de ce mouvement ce mouvement général initié Villepreus Scrella qui avait créé justement cette dynamique perpétuée par Noves et qui a souvent sauvé cette équipe et leur paquet d'avant aussi qui leur permet justement d'être dominateur et là Wright qui est obligée de sortir il en avait marre il sort et il y est revenu maintenant 7 points d'avance pour le stade toulousain et Maestri est rentré à la place de de Romain de Mieczewski pardon merci Laguille le jeune Johan Maestri recruté Toulon qui est donc au final du challenge européen après la retraite de Fabien Pelouz du sautoir Heinz il était rentré sur le côté j'ai l'impression Keller Skrela on peut pas trouver la touche il est lancé 22 et c'est un long ballon qui va t'aider dans les bras de Rob Kierney l'arrière du Leinster deuxième mi-temps de très très haut niveau entre les deux équipes malgré les conditions difficiles arrêt de voler non juste un ballon capté et un ballon de relance tout accroché de Soherby plaqué Keller sur le fermé Bayron Keller avec Skrela et Jovian dommage un avance de Kierney qui a tapé dans ce ballon en arrière dit l'arbitre ça joue oh aussi Skrela plaqué par McLaughlin ils sont mieux les Toulousais on retrouve le Toulouse le Toulouse qu'on aime Toulouse qui avait fait plier le stade français ici même en quart de finale et ce sera pénalité contre les joueurs de Leinster il les avait avertis il y a quelques secondes il avait averti qu'il fallait plus en faire alors là il ne sanctionne pas plus que d'une pénalité Van Der Linn ne crions pas victoire on s'était enflammé face à Clermont on sait que même on sait que l'équipe du Leinster est capable de revenir mais Toulouse quand même sur les deuxièmes mi-temps ils font un travail de sape en première mi-temps un gros travail de sape qui use l'adversaire souvent en deuxième mi-temps ils arrivent à prendre l'ascendant et s'élargir au score pour pouvoir avoir un peu plus de liberté dans leur jeu et se permettre des mouvements de plus grand ampleur regardez cette statistique Thomas sur la défense du stade toulousain qui prend très peu de matchs en moyenne en championnat en H-Cup 14 points encaissés par match s'ils ont leur moyenne habituelle aujourd'hui ils sont en finale et s'espérons ils prennent rarement plus d'un essai par match aussi et c'est un autre visage de Toulouse que l'on a dans cette deuxième période on rappelle cet essai qui avait failli marquer Médard sur la première action et puis cet essai de Yannick Josu lancé Servat déviation de Bouilloux Keller Vincent Kler Vincent Kler le recordman d'essai dans cette compétition plaquée par Islip Keller pour Josu il va et nous l'avons non c'est pas Skrela c'est Skrela le deuxième essai en 3 minutes sous l'oeil de Cédric et Mars le Stade Toulouse est en train de faire plier les champions d'Europe quel intervalle lui est pris par David Skrela elle est content le sourire qui pointe au coin de la bouche de Guinoves c'est un ballon rapide très bonne prise de balle en touche on a dit l'amuser rapidement et regardez là l'équipe du Nelser qui se replace montée en pointe encore de Dristol ou d'Arcy et là David Skrela qui a senti qu'il y avait un intervalle qui s'était créé qui vient s'engouffer provoquer la ligne et c'est ce qu'on lui demande de plus en plus c'est ce qu'il essaie de faire et qui vient marquer cet essai et très bien joué très bien amené aussi par les avant-tous il n'a jamais été champion d'Europe David Skrela perdu deux finales une avec Colomier une avec le stade français il fait partie comme du sautoir Keller Médard Albacete ou Soherby des joueurs qui n'ont jamais été champions d'Europe et maintenant le stade toulousain a fait le trou 23 à 9 mais on ne se méfiera jamais assez de cette équipe du Leinster surtout nous surtout avec l'expérience qu'on en a eu face à Clermont face à Clermont mais là avec 23 à 9 on pense que ça peut être fait en tout cas Toulouse semble beaucoup plus en confiance dans cette deuxième mi-temps ils ont haussé leur niveau de jeu il y a eu un gros combat en première période il y a 2-3 choses qui ont changé la première c'est qu'il ne pleut plus maintenant déjà ça facilite un petit peu le jeu et on les voit ils prennent les ballons lancées ils viennent dans les intervalles et ils viennent vraiment provoquer la défense ce qu'ils n'ont pas fait en première mi-temps jeu de main un jeu de Toulousien on connait la formule mais le cracher ne convient pas aux Toulousiens alors qu'il ne pleut plus ça va mieux il va falloir ne pas s'endormir sur ces lauriers continuer à mettre à distance cette équipe du Leinster qui semble un petit peu caos 19 minutes encore on rappelle que le tenant du titre de la Ligue des Champions a été éliminé cette semaine Barcelone alors pourquoi pas le tenant du titre de la H-Cup il y a 4 ans ici en passant en plantant 40 points au Toulouser Béam Audriscone pas sérieux pas sérieux pas fonctionné Nasewa et le Fidget on va trouver la touche dans les 22h je ne sais pas si le carton de Josillon sur Audriscone vous a échappé mais il est solide je ne sais pas si c'est Josillon ou Fritz Fritz pardon tu as raison Thomas je crois que c'est Clément Florian Fritz un tempérament c'est vrai on ne parle pas beaucoup il a eu une interview cette semaine dans les journaux ce n'est pas un mec qui aime trop parler il dit toujours je vis dans l'ombre de Josillon je suis bon grâce à Josillon mais je crois que surtout il bonifie parfois aussi énormément de ballons on l'a vu sur cet essai le premier essai toulousain tout à l'heure qu'on reverra en détail mais alors là il a fait la différence de façon assez impressionnante les Toulousains qui continuent à planer sur la touche avec son herbie Keller on a dégagé quelque peu les Toulousains ces deux essais qui viennent complètement de libérer le public du stadium même s'il reste encore 18 minutes ce qui me plaît un peu dans le jeu toulousain aujourd'hui c'est leur intelligence tactique leur adaptation la défense inversée de cette équipe du Leinster la Marseillaise retentit dans le stadium ça réussit pas trop aux Irlandais les équipes françaises cette année mais l'équipe d'Irlande a pris un gros score au Stade de France et aujourd'hui le Leinster est en train de subir la loi des Toulousains Redan elle est bonne combinaison vient de faire le nid en organe qui est bien pris par Josillon ça ressort pour Redan attention à cette action avec le décanage pour clearmer la pierre touche ça s'est joué un peu et attention à cette petite chargarde les Poitrenaux qui est réveillé le long de la ligne toujours Audrey Scholl jusqu'au dernier moment il faut être vigilant sur lui donc il occupe pratiquement un ou voire deux adversaires fixation sur Balafogarty Kerney n'a pas apprécié la prise de judo que lui a fait Thierry Dussault à Oshimata de Thierry Dussault parce qu'il n'a pas vu le reportage dans le match ça doit être ça sinon il saurait là c'est William Servat un nidement raccourci par les Toulousains il va chercher ou c'est un peu miraculeux mais Sauverby a pris ce ballon Keller dégagement de Byron Keller on vous rappelez dans son Nasséoua Nasséoua Vincent Keller et finalement il slip pour Kerney c'est pas mal fait Berne saute organe pour servir Darcy Rodrigues Kohl coup de pied à suivre pour son complice Dussault qui récupère le ballon c'est dangereux et ça va être laissé de Redano il est repris par un énorme plaquage de Clément Poitroneau qui sort les Toulousains c'est pas terminé avec la charge de McLaughlin a-t-il passé la ligne le troisième ligne non ça ressort avec Fongarty il ne passe pas la ligne non plus s'il sort ce ballon rapidement avec Kyo maintenant Kyo sur la ligne ou pas non toujours pas c'est dangereux si jamais les Irlandais marquent il leur restera du temps pour essayer d'égaliser avec Nassé Loire on s'est bien fait Islip Islip l'homme qui marque face aux équipes françaises le Lancaster revient dans le match avec cet essai signé Jamie Islip c'est signé surtout la paire magique Rodrigues Kohl Darcy Rodrigues Kohl qui a senti qu'il était sous la menace de Medard et qui a tapé ce petit coup de pied récupéré par Darcy Redan repris à 20 centimètres de la ligne pratiquement par Poitroneau mais les joueurs toulousains s'étaient regroupés là regardez voilà surnombre bien joué dans la CY il saute Van der Linde et il passe ce ballon Van der Linde et il passe ce ballon Islip qui marque énormément face à la France il est doublé contre Clermont en quart de finale il est marqué l'année dernière aussi on essaie avec l'équipe d'Irlande dans le tournoi alors il ne faut jamais crier victoire trop tôt face à cette équipe du Lancaster qui fait là rentrer l'un de ses vétérans l'un de ses vieux briscards le pelouse du Lancaster en quelque sorte c'est Malcolm O'Kelly on va suivre c'est important la transformation de Bern s'il la passe les Irlandais reviennent à un essai transformé des Toulousains il s'étonne très beaucoup les pieds de l'Australiaire et ça passe 23 pour Toulouse 16 pour le Lancaster 7 points d'écart un essai transformé alors que l'on revoit le colopien suivre le risk call pour Darcy voilà c'est ça qui a initié l'essai on pensait là que Redan allait avoir assez de vitesse pour pouvoir aller marquer ce essai rattrapé par Poitroneau mais là la défense toulousaine s'était resserrée au centre du terrain devait défendre au ras et bien les Irlandais ont trouvé leur salut sur les extérieurs dans ce super samedi Toulouse que l'on vous propose depuis 15h ici au Stadium sur Canal il va falloir maintenant un super Toulouse pour résister dans le dernier quart d'heure au retour des champions d'Europe en titre qui devait remonter clairement en quart de finale et il va falloir prendre tous ces ballons importants McLaughlin est sorti et O'Kéli est rentré O'Kéli c'est quand même plus de 90 sélections avec l'équipe d'Irlande chandelle un chandelle un ballon qui traîne McElroy bien joué Poitronneau Poitronneau pour Vincent Clair maintenant Vincent Clair face à 5 ans il va taper à suivre le sprint de Vincent Clair avec un but avec Redan et c'est le demi de Mellet Irlandais qui sort son équipe en plongeant en touche 4 2ème mi-temps dans cette demi-finale de la H-Cup ici au Stadium McGuinowes l'a dit au début ça va se jouer sur un rebond on l'a favorable aux Toulousains heureusement on a réussi à remettre du rythme Vincent Clair qui va taper ce ballon on va venir mettre la pression sur Redan on a récupéré cette touche importante pour le Toulousain on va essayer de se former pour aller marquer un essai se redétacher à nouveau de cette équipe de Leinster lancé William Servat allez un petit 3ème là pour la route alors que Johan Montes se prépare à rentrer le lancé de Servat qui est capté par Bouillou c'est Pouk c'est tout le pack Toulousain qui arrête ce ballon maintenant pour essayer de repasser la ligne avec William Servat et une bonne défense du pack irlandais Keller Pouk est en train de se lancer Keller est géné les Irlandois récupérer le ballon se sont jetés dessus Van Der Linde que dit l'arbitre en avant et la mêlée sera pour les Toulousains Thomas Mellet à 5 mètres de l'ambute irlandais introduction Keller alors là je suis pilier irlandais je commence à me faire du souci en tout cas Mellet très importante importante dans le sens où bien on sait que les Irlandais sont capables de revenir à n'importe quel moment donc pour le Toulousain distancer définitivement les Irlandais serait vraiment important est-ce qu'on va faire rentrer Montaise maintenant un choix tactique ou est-ce qu'on va assurer savoir que l'on domine continuer dans cette configuration là pour le Toulousain c'est ce que l'on fait en plus de travers en plus de travers ça part en crabe les Irlandais ils ont du métier notre ami Healy il sait que son salut vient uniquement pas dans l'enfrontement mais en tout cas dans l'évitement 12 minutes encore 7 points d'avance pour les hommes de Guinoves c'est un moment clé là si Toulouse marque il est probable que l'inster ne réunira plus mais il faut marquer et le public le sens encore une fois la grosse poussée il est à l'arbit de son côté il ne peut plus mettre un travers sinon il est sanctionné deuxième poussée et pénalité pour Toulouse et là il s'est dérobé pour la tenter Thomas oui mais moi j'ai la tente donc on pourrait être tenté de prendre la mêlée mais non ils vont la tenter fort heureusement il faut logiquement puisqu'il faut prendre 3 points de plus il y a William Servat il la veut il y a débat chez les Toulousains il y a débat chez les Toulousains mais le capitaine du sautoir ce qui va mettre la pression à David Scala parce qu'il vaut mieux qu'il la passe la pression la pression il a l'habitude de l'avoir David Scala il en avait passé une face à basse je crois je crois que c'était l'année dernière dernière minute le président du Stade de l'Oise René Bousquetel suspendu au pied de David Scala pour mettre les Irlandais hors de portée d'un essai transformé il est suspendu Bousquetel gros match de David Scala même s'il a raté de pénalité il y en a une qu'on peut disons lui reprocher qui était face au bar mais n'a pas eu réellement de pénalité facile il n'a pas débuté la Coupe d'Europe il était blessé et il a été rajouté comme Joker pour la deuxième partie de la compétition ce qui est revenu plutôt que prévu de sa blessure et il va rajouter les trois points qui font du bien Toulouse 26 Leinster 16 points d'avance pour la Stade Toulouse on sent une équipe complète du côté de Toulouse on l'a dit la notoriété de Toulouse vient de son jeu de ses trois quarts mais sans ces avances sans ce paquet d'avances il y a eu Portolan Califano au cours de ces années mais là Le Couls Servat Human sont en train peut-être d'écrire une histoire nouveau chapitre de cette fabuleuse épopée Cédric Soulet Cédric Soulet le roi du coquillage 9 minutes encore et Scrella aujourd'hui il prend le tournaire Scrella ne pousse pas en mêlée mais a mis 21 points sur les 26 du stade alors quand on parle des buteurs on va parler de Delo Montez entre Deleg tous ses joueurs aussi Roger Thomas Johan Montez c'est Daniel Mann le pilier sud-africain qui était légèrement blessé et qui a pu tenir sa place quitte ses partenaires ce ballon qui jique sur le haut bien joué Monsieur Keller qui a un petit tirage de maillot sur Nathan Hines il était bon et Hines a un sourire 10 points de retard pour le Leicester certes ils sont capables de tous saisir l'en est mais peuvent-ils le faire vraiment ils m'ont tellement surpris on les croyait Moribor après 10 minutes de face à Clermont ils sont revenus dans cette partie ils ont alors on vous a parlé de l'absence de l'embolée de Picamol de Johnstone c'est Picamol qui rentre maintenant il a perdu bien d'ailleurs on en a besoin de traverser un petit peu il peut apporter la puissance que Johnstone ne peut pas apporter aujourd'hui puisqu'il est blessé même si ce n'est pas presque la même chose il a fait la statistique de possession complètement inversée en deuxième mi-temps et largement à l'avantage des Toulousains qui encore emportent la mêlée irlandaise qui conserve tout de même le contrôle du Lolo Redan chassé et plaqué par Picamol la charge de Nathan Hines il va l'avoir encore un espoir dans cette demi-finale les Irlandais ont été remarqués très très vite et Berne va se lancer à l'attaque de la ligne toulousaine avec Darcy Redan intérieur pour le pilier gauche Redan encore attention il a failli marquer tout à l'heure Redan et la défense toulousaine contient bien les offensives irlandaises organe peut-être il slip elle est l'auteur de l'essai irlandais c'est un peu le long de l'oeil Redan Redan gros plaquage de Yannick Josion comme il y a un autre joueur que je n'ai pas vu on sent que cette finale au Stade de France ne va pas leur échapper au Toulousaire alors que Jean-Baptiste Elissal rentre pour les 7 dernières minutes on sent qu'il a fait la musique Jean-Baptiste Elissal blessé au mollet gauche qui a repris un championnat et qui est prêt à arme au service alors que David Scrella a salué 21 points pour l'ouvreur international déviation de Cuellen ce ballon qui traîne la passe de Redan bien joué et les Irlandais empêtrés dans la défense toulousaine il slip ne franchit pas du sautoir qui le met au sol énorme deuxième mi-temps des Toulousains Van der Lille perd le ballon Pouks le récupère et le contre c'est qu'il nous perd ah c'est dommage c'était quand même très bien fait il nous en perd une parce que même lui quand il tombe le ballon il est capable de le récupérer Jean-Baptiste c'est sale tellement il est doué regardez ce ballon d'abord perdu en avant de la part des Irlandais et là il transmet bien le ballon mais sous la pression de Nassiwa il fait changement encore en première ligne côté toulousain c'est William Servat qui sort la concurrente à sa place pour rejoindre un certain il a fait un gros match William Servat comme à son habitude c'est peut-être le meilleur talonneur du monde actuellement je n'arrive pas et le stade toulousain est en route pour sa sixième finale de H-Cut des Coupes d'Europe de son histoire à cinq minutes de la fin dix points d'avance ça va passer Bern voilà tout ok vers Organ ça peut être dangereux c'est bien fait mais Organ ne capte pas ce ballon image de l'impuissance des champions d'Europe en titre lors de cette deuxième période c'est une arme qu'ils avaient utilisée qui avait été efficace en première période en deuxième période et bien Toulouse leur a subtilisé le ballon ils ont empêché de pouvoir mettre en place leur jeu ils ont acculé dans leur camp et le public toulousain le sang-bière il y aura une équipe française au moins en finale de la H-Cup au Stade de France le 22 mai Toulouse en attendant peut-être Yarritz Demers qui jouera face à d'autres Irlandais le Munster à Saint-Sébastien après la qualification aussi de Toulon pour la finale du challenge européen comme Maestrie de Toulonais qui prend ce ballon ici au parcours des clubs français cette année dans les Coupes d'Europe et Toulouse maîtrise en cette fin de match voilà le succès qui va leur faire oublier ce quart de finale perdu de si peu à Cardiff la saison dernière le coup de pâte Jean-Baptiste Elissal qui va trouver la touche qui fait du bière là aussi à quelques mètres de l'ambute irlandais les limites écorogent Jean-Baptiste Elissal parce que sur ce coup de pied Organs n'est pas forcément mal placé mais l'angle qu'il trouve le positionnement de son ballon et la façon dont il fait rebondir on va regarder la battement qui se lit sur les épaules de Van Der Linde ou de Wright c'est là que Toulouse a gagné une match incontestablement les Irlandais ont perdu leur titre dans le tournoi cette année le Leinster est en train de perdre son titre européen non moins de 3 minutes lancé qui est contré par Bouilloux et les Toulousains qui récupèrent avec Albas Ceté plaqué mis au seul part Islip petit côté et on finit en beauté une deuxième mi-temps remarquablement maîtrisée par au stade Toulouse qui s'en met un petit drop de Jean-Baptiste et les Saldes tranquillement on va faire un final à la Munster allez Nantes regardez on se met dans l'axe 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 pour célébrer il a été dans un poteuil c'est rare qu'il loupe ce genre de coup de pied en tout cas c'est passé à ras regardez voilà il s'est peut-être un petit peu plus récipité bonne montée défensive de la part des Irlandais il avait envie de le passer et David Scrella il est l'homme du match on peut le féliciter c'est pas une énorme surprise de ce qu'il a fait aujourd'hui l'homme du match moi j'aurais mis les trottes devant ça aurait été je pense une belle récompense mais David Scrella est venu récompenser un peu le travail de ses... on voit de Berne c'est Albacete qui capte ce ballon ils ont toutes les munitions les plus dans cette fin de match ils maîtrisent on va calmer tranquille c'est pas s'affoler plus au tour en haut là attention c'est toi tu as fait la base vissée de 30 cm c'est un nouveau geste technique c'est un nouveau geste technique et c'est du délire dans les travées du Stamieux à une semaine de recevoir Castres pour le quart de finale le barrage du championnat le public toulousais un célèbre laissier en route pour une sixième finale ils en ont déjà gagné trois elles ont perdu deux sixième finale elle sera au Stade de France le 22 mai face à Biarritz ou face au Munster Islip pour la réaction d'orgueil en fin de match des champions d'Europe et de leurs trois quarts phénoménaux qui n'ont repris en défaut qu'une seule fois finalement la défense toulousaine Organe renvoyée dans son cas par Médard et par Josio ce ballon mais l'arbitre a sifflé ce sera la dernière action de jeu en tout cas ça se limite est-ce qu'on va jouer au Stamieux ou pas en tout cas les Irlandais n'ont pas pu gagner c'est terminé c'est fini c'est fini Thomas le Stade Toulouse est en finale victoire 26 à 16 le blason montré par Myron Keller le sourire éclatant de Clément Poitrenault victoire elle avait la manière en plus une deuxième mi-temps exceptionnelle pour propulser le Stade Toulouse au Stade de France